Muriel, bonjour. En quelques mots, présentez-nous l'IUT Descartes. L'IUT Paris Descartes, c'est un grand IUT qui existe depuis 40 ans et qui est installé à Paris intra-muros, dans le 16e arrondissement, avenue de Versailles. On a 2800 étudiants. On a également un grand nombre d'intervenants professionnels, 400 intervenants professionnels, qui nous aident à préparer davantage nos étudiants à la vie professionnelle. L'IUT, c'est la prépa des métiers, comme tous les IUT. La particularité qu'on a, c'est qu'on est évidemment très demandés. On en parlera peut-être tout à l'heure. Et on a donc six filières différentes. Je vais les énumérer rapidement. Donc, informations, communications, gestion des entreprises et des administrations, techniques de commercialisation, informatique, carrière sociale. Et la petite dernière, dont j'aimerais vous parler davantage, qui est statistique et traitement informatique des données. Avant de faire un focus sur cette dernière IUT, quelles sont les valeurs fédératrices, ou vraiment les points forts de votre IUT qui vous différencient des autres ? Alors, l'IUT, c'est à la fois un établissement qui est exigeant et efficace. On vise l'exigence académique, c'est-à-dire que nos étudiants sont bien formés et on ne transige pas avec le niveau des diplômes. Mais c'est aussi efficace au sens où on est orienté métier. On est, je l'ai dit tout à l'heure, une prépa des métiers. On professionnalise nos étudiants avec des stages, avec des projets tutorés, avec des intervenants professionnels. D'accord. Donc, un petit focus du coup sur l'IUT, que je ne me trompe pas, sur le DUT. C'est le DUT STIL. Alors, STIL, qui est l'acronyme de... Donc, STIL, qui est l'acronyme de Statistique et Informatique Décisionnelle. En fait, STIL, c'est une formation qui est extrêmement en vogue en ce moment, mais les gens ne le savent pas. C'est-à-dire que les professionnels cherchent énormément d'étudiants formés au traitement informatique des données. On en a besoin en marketing, on en a besoin en communication, on en a besoin en gestion, on en a besoin partout. Et donc, on a même des offres d'emploi qui arrivent directement à l'IUT. Donc, c'est un secteur qui recrute énormément. On recrute, nous, pour cette filière, des gens qui viennent de Bac ES et de Bac S, avec des remises à niveau dans les deux cas. Les filles sont les bienvenues et réussissent très, très bien en STIL. Et donc, STIL, c'est l'assurance d'avoir un emploi et dans des domaines qui sont actuellement extrêmement passionnants. On parle beaucoup de Big Data. Eh bien, voilà, on peut entrer dans le Big Data en passant par STIL. En termes de débouchés, en général, après ce Bac plus 2, il y a une poursuite d'études ou le marché du travail peut s'ouvrir à l'étudiant de façon assez opportune ? Alors, en dehors de STIL, où il y a vraiment une particularité et on reçoit des offres d'emploi des Bac plus 2, les poursuites d'études sont la norme. Bac plus 3 en licence professionnelle, on a aussi beaucoup de licence professionnelle. École de commerce, pour des gens qui vont faire un DUT commercial ou gestion. École de communication, éventuellement pour certains. Et puis aussi l'université, qui offre des masters dont certains sont de très bonne qualité. Donc, nos étudiants, globalement, continuent, même si dans certaines filières, on commence à percevoir que s'arrêter à Bac plus 3 peut être plus pertinent pour entrer sur le marché du travail. Et donc là, c'est une licence pro. Très bien. Et enfin, pour finir, comment se passe le recrutement ? Ça se passe par APB ? Le recrutement se passe par APB pour tout le monde, même pour les étudiants qui sont déjà à l'université, donc qui ont déjà une première année. Ils passent par APB. Chaque discipline, chaque filière va demander des choses différentes. Il faut vraiment soigner son dossier parce que l'UT Paris-Descartes est extrêmement sélectif, il est très demandé. Sous-titrage Société Radio-Canada